plus que les intérêts de la religion. Et après, ils sont disparus, c'est à cause de la grosse faute qu'ils ont fait. La mauvaise gouvernance est à force de aussi politiser l'islam. Oui, bien sûr. C'est seul de profiter de l'islam juste pour les intérêts de groupe. D'accord. J'ai une question plus précise. Si on parlait de l'Égypte, on parlait tout à l'heure, entre les coulisses, de cette très, très, très belle occasion pour les Égyptiens en général, pour tous les chrétiens, les musulmans, de célébrer deux fêtes à peu près. Dans le même temps, ce soir, c'est la fête de Noël. Hier, c'était la commémération de l'incense du prophète Mohamed. Et on voit également cet esprit de l'humanité, d'amour, un amalgame d'esprit entre musulmans et même les coptes, entre tous les chrétiens en Égypte. C'est une chose que vous avez citée tout à l'heure, avant les commentaires. Bien sûr. Alors pour moi, c'est ça le normal. On revient pour le normal, pour l'Égypte. L'Égypte, toujours, c'est la terre de religion, le berceau de messages révélés de ciel. L'Égypte se rattache, le pays le plus proche pour les trois religions. Alors, la première religion a été commencée, a été révélée. Le premier message, Allah, c'était en Égypte. Le premier livre sacré, c'était en Égypte. La Torah, c'était révélée sur le prophète Moïse, c'est en Égypte. Le christianisme, on parle d'un lien, beaucoup d'un lien. Alors, pour le christianisme, si on parle de la fuite de la sainte famille en Égypte, de la venue de Saïd Naïs, avec sa mère, avec Joseph le charpentier, qui est celui qui était le fiancé de sa mère, ils sont venus en Égypte. Et ils restent en Égypte pour presque toute l'enfance de prophète Jésus. Donc aussi, on a beaucoup de liens. Si on parle de Samar, c'est lui qui était un des évangélistes, l'auteur du quatrième livre de l'évangile, c'est le livre de Samar. C'est lui qui est le fondateur de l'église d'Alexandrie. Si on parle beaucoup, on a beaucoup de liens concernant tout ça. L'islam, on parle le mariage du prophète Mahomet avec Marie, la copte et tout ça. Si on parle aussi beaucoup avec le mariage de beaucoup de prophètes, si on parle aussi de plus de 30 prophètes qui vivaient en Égypte, à partir d'Idriss, pour Abraham, c'est Ismaël. Et puis, si on parle de Jacob, Joseph, de Moïse, de Haran, de Joshua, si on parle de Shoaib, on parle de Jésus, on parle de beaucoup de prophètes qui avaient des liens pour l'Égypte. Le premier pays qui était gouverné par un prophète, c'était l'Égypte. Joseph, il était le roi d'Égypte. C'est le premier pays où il y avait un prophète qui était le roi pour ce pays-là. Donc, on doit être très fayés pour l'Égypte et pour la position spirituelle, bien sûr. Certainement. On va s'arrêter donc quelques instants après ce très beau message de la part de Dr. Ismaël. L'Égypte, le berceau de la tolérance, de la fraternité, du dialogue. Nous avons en ligne avec nous Dr. Oussama Nabil, qui est chef de la section française à l'université de l'Azhar. Dr. Oussama, bonsoir. Bonsoir. Dr. Oussama, on a parlé de plusieurs thèmes politiques aujourd'hui avec notre invité, Dr. Hamad, qui est écrivain et chercheur islamique. Il a cité deux très bonnes phrases. Il a affirmé que les musulmans avançaient les intérêts, qu'il fallait avancer les intérêts de la religion aux intérêts du pays. Comment vous évaluez cette phrase ? Écoutez, il n'y a pas de contradiction entre les intérêts religieux et les intérêts nationaux. Au contraire, l'intérêt de la religion exige qu'on respecte l'intérêt national, l'intérêt du pays. Voilà. Vous voulez dire que le thème intérêt national, c'est plus généralisé, quoi ? Donc c'est la même chose à la fin ? Comment ça ? Non, ce n'est pas la même chose. Les deux, l'un invite à respecter l'autre. Il n'y a pas de contradiction entre l'intérêt général et l'intérêt de la religion. Les deux invitent le citoyen à respecter la religion et le pays. C'est ça ce que je veux dire ? Oui. Je suis d'accord avec vous, Dr Oussama. Moi, je pense que les intérêts de la religion par rapport aux intérêts de quelques groupes qui avancent, qui font leurs intérêts avant les groupes, pas par rapport au pays. Ah, vous allait d'une certaine... C'est une autre chose. Oui, oui, c'est vrai. L'interprétation déviante de certains groupes, là, c'est une mauvaise interprétation de l'intérêt du pays ou de l'intérêt de la religion. À mon avis, ils ne comprennent pas ces groupes. Qu'est-ce que c'est l'intérêt de la religion ? Qu'est-ce que c'est l'intérêt du pays ? Oui. Donc, nous envisageons des mauvaises interprétations des textes sacrés. D'accord, Dr Oussama. Aujourd'hui, puisque l'université de l'Azhar est consciente que certains groupes ou ces factions utilisent la religion pour des intérêts personnels, plutôt que fait l'Azhar face à ces groupes ou face à ces petites cellules, peut-être ? Oui, écoutez, l'Azhar, depuis longtemps, travaille ou consacre une grande partie de l'effort à la correction des conceptions erronées propagées par certains groupes déviants. Oui. Donc, non seulement à l'université, mais aussi à l'observatoire que j'ai l'honneur de diriger, nous travaillons quotidiennement, 7 sur 7, pour corriger les idées erronées et propager ou expliquer les confessions musulmanes d'une manière correcte. Et comment cette correction est-elle propagée, Dr Oussama, à travers le monde ? Écoutez, nous avons actuellement 7 sites en arabe et en langue étrangère. Là, tout citoyen peut aller consulter sur ces sites les publications propagées actuellement. D'accord. Merci infiniment, Dr Oussama Nabil, pour cette petite intervention et passer une très bonne fin de soirée. Voilà, donc, Dr Ismail, on parlait de l'intérêt national d'un pays. On ne parle pas de l'Egypte seulement, l'intérêt national, et on parlait des groupes qui avançaient plutôt leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt du pays. Est-ce que ces groupes, aujourd'hui, sera-t-il le rôle de l'université de l'Azhar, ou de l'instance de l'Azhar en général, de contrer ces groupes à travers le monde ? Ou est-ce que vous voyez que c'est une question plutôt politique, ou politisée plutôt ? Oui, je suis d'accord, c'est beaucoup politisé. Bien sûr, moi j'appelle à l'Azhar, c'est comme le grand établissement, vraiment, dans le monde islamique, d'avoir un rôle, et de jouer un rôle très très fort pour corriger les idées erronées, tout ça. Et pour aussi, on a beaucoup de jeunes qui ont besoin de nous entendre, et aussi, parce qu'on n'appelle pas, on ne contacte pas avec les jeunes. Les jeunes ont aussi d'autres moyens, avec les violents, avec les sauvages comme Daesh, et comme ça, donc c'est important. Moi, je suis très content pour la rencontre que l'imam de la Chère de l'Azhar, qu'elle a fait, bien sûr, à l'université du Caire. Moi, j'appelle l'imam, le Cheikh Ahmad Tayyib, c'est pour faire plusieurs rencontres avec les jeunes. On a besoin de s'approcher des jeunes, parce que c'est important. Parce que les jeunes, pendant la période de l'université, et alors, ils sont accessibles pour nous, on peut contacter avec eux. Et certains, après la sortie de l'université, qui écoutent aux autres, donc ils sont très loin de nous, et sont très loin de notre pouvoir, donc c'est des jeunes, à l'approcher après, et pour les faire rentrer chez nous après, parce qu'il y a des autres groupes qui les attirent. Donc c'est important de faire le contact très fort pour l'imam de l'Azhar, et aussi avec les autres imams à l'Azhar, qui nominent, pour faire des rencontres comme ça, pour corriger les idées. – Effectivement, docteur Ismail, le chef de l'État, il a également rendu hommage à tous les Olimas, avant-hier, après son discours aussi. – Il a fait beaucoup d'appels, donc, alors, on doit voir, bien sûr, les appels de présidents, alors, sur le tirat, de voir, bien sûr, vraiment des efforts très forts, particulièrement l'Azhar. Tu connais, l'Azhar, pour moi, c'est l'Islam. – C'est l'Islam modéré. – Oui, c'est l'Islam. C'est l'Islam, c'est toujours l'Islam modéré. – OK ? L'autre chose, on ne peut pas dire que c'est l'attache de l'Islam, OK ? Donc, c'est ça, l'Islam, c'est ça, l'image de l'Islam, pour un établissement qui date de plus de 1000 ans. Depuis 970, quand était fondé l'Azhar, même s'était fondé pour être, pour propager la secte chéite et tout ça, mais c'est juste après la chute de Fatimida. Alors, Salah Edda, donc, qui est là, refait, alors, pour la Sona en Égypte, et ça continue après l'ouverture de l'Azhar pour être toujours comme un phare de la vraie islam pour le monde entier. Et toujours les ulémas de l'Azhar et le procheur de l'Azhar, ils ont fait de grands efforts en Afrique, en Asie et dans tous les pays, en Europe et tout ça. Mais pour moi, alors, j'ai besoin des efforts qui sont plus forts plus que ça, parce qu'il y a beaucoup de grands défis, il n'y a que l'Azhar qui peut corriger tout ça. D'accord, finalement, Dr Ismail, un message de votre part à tous les Égyptiens qui sont dans cette, qui vivent toujours cet esprit de fête. Aujourd'hui, c'est Noël, hier, c'était la commémoration de la naissance. Mohamed, votre message aux Égyptiens, tous. Alors, confie, alors, je dis pour les Égyptiens, vous devez être, bien sûr, d'avoir de la confiance que votre pays, toujours, ça sera un pays très stable, Inch'Allah, c'est par le vouloir de Allah. Et ça, c'est mentionné dans le Coran. Il n'y a que deux pays qui prient Allah pour être très sûrs que la Mecque et l'Égypte, elles sont mentionnées au Coran, et les appels, c'était, ou la prière, c'était par les deux prophètes. Abraham, c'est lui qui a prié pour la Mecque, et Joseph, c'est lui qui a prié pour l'Égypte. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Vous devez être aussi fier de votre pays. C'est la mère du monde, et restera aussi la mère du monde à jamais, par le vouloir de Dieu, Inch'Allah. Inch'Allah. Égypte, donc, est la mère du monde, comme Docteur Ismail Hamed l'a dit. Voilà, avec cette belle phrase, nous mettons à terme cette édition de direct. Je tiens à remercier infiniment Docteur Ismail Hamed, écrivain et chercheur islamique. Merci infiniment, Docteur Ismail, d'être avec nous ce soir. Merci à vous, je vous aussi. Et également, remercier nos invités qui étaient en répliété tous en ligne avec nous, à Docteur Ismail Abdel Fattah, et également à l'ambassadeur Mohamed Al-Moukhali, et finalement, Docteur Oussama Nabil. Merci à tous, et on vous souhaite de passer un très joyeux Noël, passer de très bonnes vacances, passer une très bonne fin de soirée. Merci à la réalisation et à toute l'équipe de direct de ce soir. On vous donne rendez-vous dimanche avec une nouvelle équipe. Au revoir.